Salut tout le monde, ici Bruno Savard, bienvenue à Pas sorti du bois. C'est la minute NAC et je dirais plutôt que c'est les recettes NAC parce qu'aujourd'hui j'ai le goût de vous partager une petite recette que moi j'ai développée avec le temps. Je suis vraiment un grand fan des protéines en poudre de NAC, autant que ce soit la saveur chocolat que le vanille. Moi ça fait partie de ma routine post-entraînement, il y a tout ce qu'il faut là-dedans pour récupérer. C'est du ultra-recovery de NAC, c'est du solide, il y a tout ce qu'il faut là-dedans pour t'accompagner dans ton après-course. Puis moi c'est devenu une tradition, je termine ma course, que ce soit une petite sortie de la vitesse des intervalles ou une longue sortie. Je commence ça avec un shake NAC, mixé dans l'eau, souvent moi ma recette standard, une journée normale, c'est 50-50 de l'eau et du lait de soya. L'eau pour aller réussir à bien diluer la poudre et après ça le lait de soya pour le petit kick que ça donne. Par contre, quand j'ai envie de me gâter, ça arrive pas souvent mais quand je le fais, c'est quelque chose que je le fais pas si souvent parce que je veux que ça reste spécial. Je vous dis ma recette, dans mon shaker NAC, je vais mettre ma poudre bien sûr, je vais mettre un petit peu d'eau pour que ça se dilue bien. Et là, je vais couler un double espresso là-dedans, c'est complètement fou. Je vais mettre un peu de lait de soya et je vais mettre une petite léchée de sirop d'érable juste pour encore là, aller ajouter un peu de saveur là-dedans. Tout ça brassé ensemble, je sais pas si c'est meilleur pour la recovery, ça c'est juste moi. Mais au goût, c'est débile, je vous dis, essayez la poudre protéinée NAC, vous la regretterez pas. Mais essayez aussi ma recette, puis écrivez-moi sur les médias sociaux, donnez-moi-en des nouvelles. Allez sur le NACBAR.com, commandez votre poudre protéinée NAC, tant qu'à être là, choisissez d'autres produits. Rendez-vous dans votre panier, vous utilisez le code promo PASSORTI DUBOIS, P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S, et vous avez 15% sur votre commande. Merci tout le monde, bonne dégustation de shakes, caféiné, protéiné NAC et bon épisode. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 124e épisode de PASSORTI DUBOIS, le 3e cet après-midi qu'on enregistre au Noctem, en bonne compagnie, on est une trentaine de personnes ici. Des gagnants de concours, des amis, des crainqués, j'en parlais avec mon invité avant qu'on commence l'épisode. La communauté trail, c'est des gens très intenses, puis je pense que mon invité va nous parler d'une autre communauté, peut-être qui avance en parallèle avec le trail, mais qui est tout aussi crainquée. Bruno Savard, bienvenue à PASSORTI DUBOIS. Hey, bonjour, ça va bien? Yes, merci d'être là. C'est intimidant d'être de ce côté-là. C'est ça que j'allais dire, parce qu'on s'est écrit, ça fait plusieurs mois en fait qu'on échange quand est-ce qu'on fait cet épisode-là, puis je t'avais dit, je t'ai réécrit cette semaine, tu vas te retrouver de l'autre côté du micro, parce qu'il faut le dire, t'es chef d'antenne du téléjournal à Québec pour Radio-Canada, d'habitude, tu poses des questions, là, t'es dans l'autre siège. Puis je suis complètement déstabilisé, sérieusement. Puis là, c'est drôle parce que je regardais ton ordi tantôt, puis j'essayais de voir les questions. Il y a des invités des fois qui font ça, tu sais, pour le téléjournal, est-ce que tu peux m'envoyer tes questions? Non, jamais qu'on fait ça. Là, j'ai essayé de tricher, mais j'ai rien compris. De un, puis de deux, j'ai pas mis lunettes, ça fait que je vois absolument rien. C'est parfait de pas voir, ça fera pas mal pour sortir du bois. Le but, c'est d'être dans un contexte. Moi, je dis tout le temps que l'idée de base était de faire une conversation de ligne d'arrivée. Tu sais, la conversation, bon, c'est un peu plus cohérent des fois qu'une ligne d'arrivée, mais on prend une bière, on jase, sans filtre, il n'y a pas de questions préparées. Ben, si tu lisais mes notes, c'est plus des notes statistiques des fois sur mes invités, mais je suis plus dans le mood, on jase, on découvre. C'est sûr que prendre de la bière, être dans une microbrasserie, ça amène ce côté-là un peu plus smooth. Je commence tout le temps, je m'inspire de votre collègue radio-canadien de M. Lepage, avec tout le monde en parle, mais je commence tout le temps en demandant à mon invité qu'est-ce qu'il boit. D'habitude, on est souvent par zoom à distance, un invité choisit une bière significative. Là, on est dans une microbrasserie, on est chez Noctem. J'espère que c'est une Noctem. Non, j'en avais apporté. Ah, c'est ça, t'avais caché des bières dans tes poches. Lesquelles que j'ai pris, elle est douce, c'est la... La comment? La cocoite. Hein? Ah, il y a trop de consonne dans son affaire. La maniquine éco, c'est la ale pot bonheur. Ah, ben c'est la ale pot bonheur. Ça, je savais, ale pot bonheur, ça va bien. L'autre mot, je l'ai toujours pas compris d'ailleurs. Maniquine éco. Maniquine éco. Mais ouais, c'est excellent, c'est ce que j'ai bu tantôt. Moi, de mon côté, je suis allé avec un verre au lieu d'une pinte, ce coup-là, troisième épisode. Par contre, j'ai pris la double IPA. Fait que je sais pas si... Ça, t'es à 8% celle-là, hein? Exact, fait que je pense que ça n'a aucun lien finalement diminué à la grosseur d'hiver, mais augmenté le taux d'alcool. On va jaser de trail, parce que c'est le podcast. T'as une expérience en trail, mais on va surtout jaser d'accomplissement. Parce que je pense que j'ai beaucoup d'invités que j'ai reçus qui sont des gens qui viennent de l'Ironman, du triathlon. Puis, ce qu'ils retrouvent dans le trail est un peu le même dilemme mental entre ton corps qui veut arrêter, puis ta tête qui veut continuer. Je pense que tu le vis au quotidien, parce que tu fais beaucoup d'Ironman. On va parler de ton parcours de triathlon, puis surtout de ton projet pour l'année à venir, qui est franchement très intéressant, puis je pense qu'on va avoir du fun à jaser de ça. Avant qu'on rentre dans les détails de tout ça, parle-moi de toi. Je t'ai présenté comme étant le chef d'antenne téléjournal, mais ce n'est qu'un titre, c'est ta job. Le sportif, Bruno, ça remonte à quand, le sport dans ta vie? Ah, c'est... Ben, ça remonte à quand. Comme à peu près tous les petits gars de mon âge, quand j'étais jeune, je jouais au hockey. C'était à peu près tout ce qu'il y avait quand je dis les petits gars de mon âge, parce que je regarde autour dans la salle, puis je me sens vraiment l'aîné de la place, soit dit en passant. Le plus d'expérience, disons-le comme ça. Oui, le plus de cheveux blancs. Le plus de cheveux? Ah, ben... Ça dépend, ça. Non, mais écoute, quand j'étais kid, je jouais au hockey. Comme tous les gars de mon âge, si tu faisais un sport, tu jouais au hockey. C'était à peu près tout ce qu'il y avait, malheureusement. Je courais l'été pour m'entraîner, pour être en forme, pour aller jouer au hockey. Puis on dirait que j'aurais aimé ça que quelqu'un, à l'époque, me shake un peu, puis disait « Hey, t'es un coureur, t'es pas un joueur de hockey, t'es un coureur. Arrête de niaiser, aller essayer de jouer dans la Ligue nationale. Tu feras jamais ça. » Mais je courais beaucoup. Mais c'était juste pour être en shape. Est-ce que tu prenais du plaisir dans cet entraînement-là? Je pense que oui, parce que je trouvais ça bizarre, les distances que je faisais. Moi, je viens de Chicoutimi, puis quand j'étais en secondaire, mettons, 4-5, on était à la polyvalente Dominique Racine, puis c'était à peu près 6-7 kilomètres de chez mes parents. Puis je l'ai fait plusieurs fois à la course. Puis tu sais, un flot de 14 ans qui finit l'école, puis qui part en courant, qui retourne chez eux. En tout cas, il n'y en avait pas dans mon temps. Je ne sais pas si ça existe. Le run commute à l'étant. Je n'avais pas des spadrilles, j'étais avec des bottes, puis je rentrais à la maison. Fait que j'étais peut-être un coureur, puis je ne le savais pas. Est-ce que je prenais plaisir? Je prenais plaisir de dire, « Hey, toute la gang est rentrée en bus, moi je suis rentré en courant. » Fait que c'est à peu près ça mon seul background de course. Mais quand j'ai arrêté de jouer au hockey à 18-19 ans, après ça, il y a eu un gros, gros, gros gap de rien pour en tout. Comme de zéro cigarette. Quand je dis tout ce que tu voudras, ça inclut beaucoup trop de partys. Puis ça a été ça, puis je vais recommencer il y a une douzaine d'années à peu près. OK. Puis cette période-là de partys, c'est le début aussi de vie professionnelle, je suppose. Il y a une intensité de votre métier. À la base, tu es journaliste. Oui. Donc, il y a une intensité qui va avec ça. Je pense que c'est très « work hard, play hard ». Est-ce que ce côté-là d'intensité que tu avais peut-être et que tu as maintenant dans le sport, tu l'as lâché loose dans le party, tu fumais et tout, c'est quand même particulier concernant le background de sport. Et où tu es aujourd'hui, c'est un processus. Comment ça s'est passé le moment où on se dit qu'on va reprendre des bonnes habitudes et tout? Moi, je pense que c'est juste… Tu sais, tout le monde qui est ici, je pense. Puis là, je ne vais insulter personne. Tout le monde est excessif dans ce qu'on fait. OK, je n'insulte personne. OK, c'est bon. Fait que moi, j'étais excessif dans le party. J'étais excessif dans le 5 à 7. J'étais excessif dans les cigarettes. Si j'avais un paquet, je le fumais. Puis s'il y en avait un deuxième, le deuxième commençait. Fait que j'étais dans cet excès-là. Puis c'est tout aussi excessif, mon arrêt tabagique, mon arrêt de prendre trop un coup. Ça a été paf, de même. Puis là, je me tourne à droite parce que ma blonde est tellement écoeurée de m'entendre contre cette histoire-là. Parce qu'hier soir, à un moment donné, mes deux filles étaient toutes petites. Assez pour que je les prenne dans mes bras. Puis je les montais un soir à l'étage. Puis j'arrive en haut des marches. Il y a un étage chez nous. Je ne pense pas d'un gratiel. Puis j'arrive en haut. Puis là, je pompais mon gars. Puis là, j'ai fait comme, bien voyons donc. J'étais un jeune père de famille. Mes deux enfants, mettons un an puis trois ans. Puis je ne suis pas capable de monter mes enfants à l'étage sans avoir peur de faire une crise d'accord. Fait que là, je suis allé coucher les filles. Puis je suis descendu. J'ai ouvert mon manteau. J'ai pris mon beau paquet de Dumourier légère flamme en oeuf. Je l'ai sacré aux poubelles. Puis le lendemain, j'ai commencé à courir. Ça a été drastique? Ça a été sexe de main. Enfin, je n'acceptais pas d'être un bonhomme qui ne sera pas capable de jouer avec ses enfants, de se rouler à terre avec ses enfants sans dire, on va arrêter de jouer les filles parce que papa est fatigué. Je ne voulais pas être ce gars-là. Fait que j'ai juste recommencé à courir. Puis c'est un reality check qui est arrivé tôt. Quand même, c'est une bonne chose. Il y en a que ça peut prendre des années avant que ça arrive. Puis cette intensité-là dont tu parles, autant dans le 5 à 7 que dans la cour, je l'ai entendu de plein d'invités à travers le temps, qu'il y a quelque chose qui unit les gens ici, les gens qui font cette intensité-là dans le sport, peu importe la distance, peu importe la discipline, d'y aller all-in. Mais c'est le fun quand même que tu l'as eu tôt. Moi, je trouve que je t'arrivais tard. Tu sais, j'avais peut-être 34 ans, mettons. C'est ça, à peu près, ouais. Je regarde ma blonde. 37. OK, quand même. 37, ça, c'est quand j'ai commencé à faire plus des longues distances puis des demi-marathons puis des marathons. Mais l'arrêt tabagique, ça doit faire une douille quinzaine d'années. OK. Puis du moment que tu as arrêté drastiquement le tabagisme, le sport est revenu dans cette foulée-là? Le lendemain. Le lendemain, OK. Le lendemain, j'ai mis mes espadrilles puis je suis allé courir. Puis ça aussi, ma blonde va capoter parce que ça fait mille fois qu'elle m'entend le dire. Mais je suis parti puis, écoute, je m'en souviens comme si c'était hier, là. Je suis allé, j'habitais dans un quartier résidentiel à Saint-Jacques-Rézostome puis au bout de la rue chez nous, il y avait une piste cyclable. Je suis parti de chez nous. Je me suis rendu en courant à la piste cyclable. Puis quand je suis arrivé au début de la piste cyclable, j'étais crevé, mort. Je voyais des points blancs, OK? C'était à peu près 250 mètres. C'était épouvantable comment j'étais... Quand j'ai arrêté de fumer, je fumais deux paquettes par jour. Fait que c'était... Écoute, j'avais les poumons complètement encrassés. Fait que j'ai fait 250 mètres. Puis sérieux, je pensais crever, raide. Je suis revenu chez nous. Je me suis appuyé sur le piano chez nous. Puis ma fille qui a aujourd'hui 19 ans, te le raconterait. Elle a dit, on pensait que t'allais mourir. J'avais fait 250 mètres. Un gars qui est 0-0 en shape, qui fume deux paquettes par jour, faisait courir 250 mètres. Écoute, c'est pire que faire un 65 dans le bois. Ça a été atroce cette journée-là. Mais la chose que j'ai faite et que je suis fier, c'est que le lendemain, je suis retourné. Puis deux jours après, je suis retourné. Puis je n'ai jamais, jamais, jamais arrêté depuis ce temps-là. L'habitude est venue. C'est intéressant quand même de voir cette progression-là. On se met à courir 250 mètres. Puis il y a des gens qui se satisfont de... J'ai fait un premier 5 kilomètres, par exemple, comme objectif. J'y suis arrivé. Je vais m'amuser dans ce range de distance-là. À quel moment tu as eu le déclic? Puis que ça s'est enchaîné vers l'Ironman? C'est un processus de combien de temps entre cette première journée-là et le premier? Entre, de là jusqu'au premier Iron Man, probablement 5 ans, 4-5 ans. C'est quand même rapide comme progression. Mais j'ai fait... J'avais une émission à Vox dans le temps parce que quand TQS a fermé, j'étais jadis... Ce que je te raconte là, c'était à l'époque où j'étais à TQS. Fait que... Puis à TQS, c'était le mouton noir de la télé. Puis on était une gang de jeunes qui avaient l'air sur le party. On n'était pas une gang de jeunes qui avaient l'air sur le party. On était une gang de jeunes qui étaient sur le party. Fait que ça a été... Ces années-là ont été les années un petit peu plus folles. Mes années folles. Puis après ça, quand TQS a fermé, je me suis ramassé à animer une émission à Vox qui est devenue ma TV. Puis j'ai eu comme invité Denis Thérien, qui était l'organisateur des courses à Québec avant GESTEV, avant Je cours Québec. Puis il était venu comme invité pour parler de l'événement. Tu sais, c'est un invité d'actualité, si tu veux. Puis c'est lui qui a commencé... Tu sais, il m'expliquait ça. C'était quoi un demi-marathon? Puis que durant une fin de semaine à Québec, on te met une puce. Puis tu payes, puis tu arrives à la fin, tu passes un fil d'arrivée, puis tu fais wow! Puis tes amis t'accueillent, puis je connaissais zéro, zéro, zéro de cet univers-là. Fait que c'est lui qui m'a parlé de ça la première fois à cette émission-là. J'ai fait comme... Ah, ben tu sais, coudonc, pourquoi pas? Puis j'ai fait la première course organisée avec un dossard. Ça a été peut-être l'année d'après ou deux ans après. J'ai fait le demi-marathon qui était des deux rives dans ce temps-là. On partait de Lévis, puis on allait à Québec. Ça a été mon premier demi-marathon que j'ai fait. Tu parles d'un deux ans, ça demeure que tu s'entraînais pour un demi-marathon. Il y a un processus, c'est plus juste de tous les jours mettre des balleries, puis partir. Là, ça te prend un plan, là, tu sais. À quel moment c'est devenu plus qu'une activité pour se remettre en forme, puis que t'as eu cette piqûre-là? C'est celui-là. Le demi-marathon, il était atroce. C'était épouvantable. Ben écoute, j'ai fait un temps de... Je crois pas ça. 2h13, qu'on me rappelle ici. On me rappelle à l'oreille. Puis, tu sais, tu regardes les photos parce que j'ai acheté l'album photo qu'ils nous vendent après. Je l'ai acheté parce que moi, c'était l'accomplissement de ma vie. C'était... Écoute, j'étais devenu un coureur. Puis, tu regardes les photos, je suis mort. Écoute, je suis cerné quasiment jusqu'à la bouche. C'était épouvantable. Puis, je me souviens, après la course, j'étais parti avec mes enfants et ma blonde à l'époque. Puis, j'étais allé chez Saint-Super. Puis, j'avais dit au serveur, donne-moi des ribs avec des frites. Je viens de courir un demi-marathon. C'est genre, là, là, tassez-vous tout le monde. I am a runner, tu sais. T'as ouvert la porte, il y avait de la bouquette. Ah, écoute. J'avais réalisé quelque chose, tu sais. Mais à partir de là, puis tu sais, bon, on revient à l'intensité. Ça s'appelle demi-marathon. C'est la moitié de quelque chose. Ça m'énerve. Je me disais, il faudra que je fasse le full. Puis là, je me suis mis dans la tête de faire un marathon pour mes 40 ans. Puis, j'ai fait mon premier marathon à 40 ans. Y avait-tu une signification à le faire pour ce milestone-là de vie qu'est la quarantaine, d'arriver à 40 ans, de faire un marathon cette année-là? Y avait-tu quelque chose là-dedans? Puis, tu sais, je fonctionne encore de même. Mais là, les objectifs sont différents maintenant. Mais tu sais, c'était, OK, mettons, j'avais 38 ans. OK, 40 ans, un marathon à 40 ans. Oui, c'est bon. Ça, c'était rond. C'était un chiffron, là. 40 ans, un marathon. Non, fait que ça a été, c'était pas plus que ça, tu sais. Puis, c'était une époque aussi où là, je me suis séparé. Puis là, ma nouvelle blonde faisait, bien, ma nouvelle blonde, elle est toujours la même maintenant, mais elle n'est plus nouvelle. Mais, tu sais, elle était là-dedans aussi. Elle faisait la course. Ça fait que ça a comme décuplé la motivation. OK. Le premier marathon, comment ça s'est passé? Ah, c'était épouvantable. Mettons, comparé au premier demi-marathon. Alors, écoute, je vais te le dire, puis je vais aller plus loin, parce que tantôt, tu vas m'en parler. OK. Dans le range des choses difficiles que j'ai faites, là, Arikana. OK. Ça, c'est le film d'horreur de ma vie. Puis, mon premier demi-marathon, ça, c'était le deuxième P. Puis, le marathon, mon premier marathon, c'était dur. Écoute, je pense que les dix derniers kilomètres, je les ai faites en m'étirant au 300 mètres. J'avais des crampes. C'était tough. Puis, heureusement, je devais le faire l'année d'avant, mais il y avait eu l'ouragan Irène. Oui. Puis, le marathon avait été annulé. Ça fait que, heureusement, parce qu'une année avant, je n'étais vraiment, vraiment pas prêt à faire un marathon. Ça fait que, mais ça a été dur. Mais, tu sais, quel marathon n'est pas dur? Ça fait que, ou quel ultra n'est pas dur. Ça fait que, ça avait été dur, mais, tu sais, quand tu passes le fil, là, tu te dis, OK, là, je viens de franchir une étape, je suis un marathonien. Là, tu fais comme, OK, c'est plus demi quelque chose, c'est full quelque chose. Ça a un nom, cette affaire-là. C'est ça. Il y a quelque chose dans l'accompliment, parce que dès qu'on se met à courir, le marathon est souvent, pour bien des gens qui sont ici, qui ont fait des ultras même et tout, le marathon, c'est l'espèce de, je ne sais pas comment dire, l'étape ultime. C'est énorme. Tu regardes les Olympiques quand tu es jeune, puis tu vois, tu sais, je me rappelle, moi, je ne sais pas pour vous, mais tu sais, on courait 4 kilomètres à l'école. À Québec, c'est autour du Brouillard. Tu courais ça, le 4 kilomètres, tous les jeunes de la région de Québec. Puis, l'été d'après, c'est les Olympiques. Tu regardes ça, 42, c'est 10 fois plus qu'on a fait. Il y a de quoi de mythique là-dedans. Puis, après ça, tu te mets à courir, puis tu as cet objectif-là. Une fois que ça a été fait, toi, ça a été « done deal, je suis marathonien » ou « what's next ». Oui, oui, c'est « what's next » dans les 5 minutes qui ont suivi. Tu sais, autant le premier demi-marathon que, pour moi, c'était terminé, j'arrêtais de courir, c'était fini. Puis, autant à partir du premier marathon, là, ça a été comme « OK, là, j'ai poigné de quoi, c'est le fun. J'ai fait un temps qui était, bon, correct, là, tu sais, dans les circonstances. Puis, là, tu te dis « OK, si je m'entraîne mieux, si je m'entraîne plus, si je perds un peu de poids, si je suis plus sérieux là-dedans, bien, peut-être que je pourrais peut-être faire ça en bas de 4 heures, un marathon. Ah, puis là, tu regardes d'autres personnes que tu connais qui font du marathon. Puis, tu te dis « Ouais, mais c'est un être humain comme moi. Il a deux bras, deux jambes. Il a une job. Il a des enfants. Même affaire. Puis, lui, il fait 3h30. Ah, bien, pourquoi pas? » À partir de ce premier marathon-là, là, j'ai commencé à faire des maths. J'ai commencé à me dire « OK, je peux m'améliorer. Je peux aller plus vite. Puis, pas comparé aux autres. J'en ai rien à cirer, là. C'est comparé à moi. Je veux faire mieux. Je veux tout le temps que ma prochaine course soit meilleure que ma précédente. Fait que ça a commencé là. Puis, ça n'a pas arrêté encore. Puis, j'ai peur que ça n'arrêtera pas. Mais, il y a-tu ce côté-là aussi dans le fait de cibler le prochain défi, d'avoir un peu peur? C'est faux, avoir peur. C'est faux, se faire peur. Écoute, à chaque fois que je m'inscris à quelque chose, ça me fout la trouille, là. Là, je viens de m'inscrire pour… Je commence à planifier ma prochaine année. Je fais le Ironman Texas en avril. Là, ce qui me fout la trouille de ça, c'est qu'il faut que je m'entraîne en dedans. Fait que là, il va falloir que je fasse du 5h de vélo stationnaire, là. Il va bien installer sur mon vélo, puis regarder mon écran sur Ruby, puis pédaler dans le vide, puis ne pas avancer, puis ne pas avoir de vent, puis ne pas avoir de paysage. Ça fait peur, mais crème que c'est motivant. C'est ça que je veux. Tu disais, complet le premier marathon, on veut améliorer le temps sur le marathon. À quel moment le triathlon embarque dans l'équation? Ça, c'est en raison d'un collègue de travail à ma blonde à l'époque, qui s'appelle Jean-Mathieu. Jean-Mathieu Tardy, tu sais, il y avait peut-être des gens qui le connaissent. Ma blonde travaillait avec ce gars-là, puis elle n'arrêtait pas de me parler de lui, puis c'était gossant. C'était gossant parce qu'il était donc beau, il était donc bon. Bon, c'est vrai que c'est un beau gars, c'est vrai qu'il est bon. Puis là, il me disait, il a fait un demi-Ironman. C'est bien tannant, lui. Tu sais, il me tombe un sénant. Fait qu'à un moment donné, il y a eu un événement. Ils travaillaient tous les deux chameublement Tanguay, puis il y a eu un événement où ils faisaient une course à obstacle pour la fondation Maurice Tanguay. Puis j'ai eu à lifter la gang de Tanguay. Fait que là, moi, je leur fournissais le transport. Puis le fameux Jean-Mathieu était là. Bon, là, quand il embarque dans l'auto, je le vois, c'est un beau gars. Déjà là, il continue de me tomber sur les nerfs. Mais là, je me mets à jaser avec. Puis écoute, ça a été un coup de foudre amical. Puis comme il m'a parlé de ce qu'il a fait, il m'a parlé de... Il venait de faire son premier demi-Ironman, genre la semaine d'avant. Il m'a parlé de ça. Il m'a dit, écoute, tu viendras nager avec moi. Puis il m'a embarqué dans la secte. Ça n'a pas été long. Puis j'ai commencé à nager. Puis cette année-là, à l'automne, j'ai fait mon premier triathlon du Chéné, qui est un triathlon sprint. J'ai appris à nager parce que je nageais pas. Je faisais du vélo utilitaire. Puis j'allais travailler en vélo. That's it. Puis là, j'ai comme implanté ça. Puis comme pour autre chose, j'ai fait un triathlon sprint. Sprint, pour vous situer, c'est 750 mètres de nage, 20 kilomètres de vélo, 5 kilomètres de course. Ça fait que tu fais ça à côté. C'est ça. C'est dans le rouge tout le monde. À côté du début à la fin. Puis quand j'ai fini ça, je me suis inscrit à mon premier demi-Ironman. Ça fait que là, j'étais allé tout de suite. L'autre step, j'aurais pu faire 2-3 olympiques avant, mais non, je suis allé direct demi-Ironman. Tantôt, tu parlais de ton premier demi-marathon. C'est la demi-quelque chose. Premier demi-Ironman. Ça a demi-quelque chose. Ironman 73, c'est quelque chose de gros. Est-ce que même en préparation, même en le faisant, tu avais déjà ce sentiment-là de c'est la demi-quelque chose? Moins cette fois-là. Quand j'ai commencé en triathlon, j'ai comme un peu... Ben, d'un, j'avais pris de l'expérience qu'il y a une expression que tout le monde doit connaître ici, respect the distance. Fait que là, j'avais comme compris que c'est bien beau, là. OK, demi-marathon à marathon, tu embarques dans quelque chose. Mais là, demi-Ironman à Ironman, là, t'as peur, là. C'est un autre range. Fait que ma première année en triathlon, j'ai fait mon premier demi à Tremblant. Après ça, j'ai fait quelques trucs dans l'été, des plus petits triathlons. Puis j'ai refait un autre demi à Montréal, le triathlon esprit à Montréal, qui est l'affaire la plus plate à faire. Écoute, t'es sur le circuit Gilles Villeneuve. C'est... Ah oui, c'est vrai. Mon Dieu, j'ai une chance que ma recherchiste en chef est là. J'ai comme omis une information sur mon premier demi-Ironman. Oh, OK. Qu'il faudrait pas que je mette. T'as une recherchiste qui est là pour ça. Oui, oui, c'est comme... J'ai oublié un petit quelque chose. C'est que c'était tellement gros pour moi de faire un demi-Ironman, OK, que je suis le gars qui a demandé sa blonde en mariage sur le fil d'arrivée. C'est pour ça qu'elle m'a fait... Elle m'a montré un petit peu, oui, c'est ça. J'avais comme omis. Mais tu sais, c'était tellement... Pour moi, c'était tellement gros, cette affaire-là, que c'était tout ce... La seule affaire qui pouvait topper ça, c'était de demander ma blonde en mariage. Fait que j'aurais dû attendre, parce que l'année d'après, j'ai fait un full. Fait que j'ai fait... Puis qu'est-ce que t'as fait à l'arrivée? Du full, on s'est mariés deux semaines après. Ah, oui. C'est parce que l'année d'après, c'est ça, j'ai fait... Je te rassure en trail, c'est de quoi qu'il arrive aussi. On s'appelle Pierre-Luc et Christina que j'aime beaucoup, qui sont demandés en mariage à la fin de 1960. Il y a quelque chose là-dedans de... Je pense qu'on le voit quand même souvent dans des courses. Une ligne d'arrivée, c'est particulier. D'ajouter cette affaire-là sur le top. Moi, écoute, c'était tellement romantique. On était à côté des toilettes bleues. J'avais fini ma course. Écoute, j'avais tout préparé mon setup. J'avais mis... Écoute, quand tu fais tes affaires-là, il faut que tu prépares tes transitions. Maintenant, j'ai un petit peu moins méticuleux. Mais tu sais, tu prépares tes transitions. OK, mes souliers vont être là. Mon bas gauche va dans mon soulier gauche, mon bas droit. Puis, je voulais partir avec sa bague dans mon petit doigt. Mais elle était un petit peu lousse dans mon petit doigt. Fait que là, j'avais peur en argent de la perdre. Parce que là, l'idée, c'était comme... J'ai transporté la bague tout le long de la course. Tu sais, ça... Tu te prends à ça. Oui, oui. Pas le romantique. C'est ça. On va te le donner. Fait que là, je voulais... Mais là, j'ai dit... Pour la natation, c'était trop risqué. J'avais peur de perdre la bague. Fait que là, je l'ai mis dans mon soulier de course. Fait qu'il y a juste... En fait, mon intention, c'était d'avoir la bague quand je finissais la course. C'était bien important. Fait que là, je l'ai mis dans mon soulier de course. Puis là, à la transition vélo-course, là, j'ai mis la bague. J'ai fait le demi-marathon avec la bague. Puis là, t'as pas dans une fois de temps en temps. Puis là, en sachant très bien que quand j'allais passer le fil d'arrivée, j'allais demander ma blonde en mariage. Mais là, tu passes le fil. Il y a un engouement. Il te donne ta poutine. Il te donne tes... Fait que là, OK, j'ai pas vu ma blonde. Ça se fait pas comme je voulais. Fait que finalement, je le retrouve à côté des toilettes chimiques bleues à la sortie de la zone où tu bouffes. Puis, il y avait quelqu'un qui était là. Qui est... Écoute, j'ai été béni. Le gars, il s'appelle Pierre Pelletier. C'est un photographe professionnel. Il est juste à côté de moi. Puis je donne mon iPhone. Je lui dis, peux-tu filmer? OK? Quand c'était le gars, c'est ça qu'il fait dans la vie. Mais je ne savais pas que je l'ai suivi après. Fait qu'il a filmé la scène. J'ai demandé ma blonde en mariage. Puis, elle a dit oui. Bon. Mais si elle avait dit non, ça reste un peu mal. On passe du gros air. Ouais. Fait que c'est... Oui, c'était spécial un peu mon premier demi-iron. Il y a de quoi... Il y a un engouement. Tu rajoutes une couche de crémage. C'est quelque chose qui est déjà très intense. Puis je pense qu'un premier demi-ironman, c'est énorme. Puis, j'aime quand Ironman, on dit de l'Ironman 70.3. Puis, on utilise moins le demi. Oui, c'est vrai. La notion de moitié est moins là. Ça reste énorme. Peu importe le triathlon, peu importe l'Ironman. Là, après ça, à quel moment on se dit qu'on fait le complet? Ouais. Là, cet été-là, pense, je fais quelques trucs. Je finis mon été avec celui de Montréal dont je vous disais qu'il est plate parce que tu tournes en ronde sur le circuit Gilles Villeneuve. Ça fait 91 tours... Pas 91 tours, excusez, 21 tours de piste en vélo. Écoute, t'as l'air d'une espèce d'hamster qui tourne dans sa roue. Ça, c'est pour le vélo. Pour la course, ben, tu cours sur du béton autour d'un... Ah, c'est ça. C'est plate. Désolé pour les organisateurs qui vont entendre ça. C'est une place pour faire un temps. Tu fais un temps de malade, là, parce que c'est extrêmement rapide. En même temps, excusez-moi, je te coupe, mais l'aspect mental, on va rentrer là-dedans. Dans le demi-ironman, c'est extrêmement long. Je suppose que de faire un demi-ironman, une distance que tu connaissais, mais quand même, dans un contexte où mentalement, c'est hyper tough, as-tu senti que tu as gagné des outils là-dedans? Non, je n'ai rien gagné à part de gagner que j'ai fait de mon meilleur temps parce que, écoute, ça va tellement vite. Tu n'as pas le droit de drafter, de profiter de l'aspiration en vélo sur le circuit Ironman, mais sur cette course-là, même si tu ne veux pas drafter, il y a comme une espèce de tourbillon de vent sur le circuit. Tu es, je ne sais pas moi, 200 cyclistes en même temps tournés dans le même sens à peu près à la même vitesse. Fait que tu fais un temps de fou, c'est l'avantage de faire ça. Fait que j'ai fini mon année là avec mon chum Jean-Mathieu, justement, dans la... Je ne sais pas, je vais te le compter. Dans la... On l'appelle la Iron Van. La Iron Van. Ouais, tu as peu... On a le temps? On a le temps. OK, c'est rare qu'on a le temps. OK. On est encore ouvert, tu as le temps. Ça, là, c'est une histoire de fou. Je parle avec mon ami Jean-Mathieu. J'aime qu'il soit passé du collègue de ma blonde à mon ami. Oui, 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 oui. Ah, il l'est encore. Non, mais écoute, Jean-Mathieu, c'est un gars pas nécessairement ordonné et organisé. Fait que lui, il nous organise notre fin de semaine pour le demi-iron à Montréal. Puis il dit, on va prendre le campeur à Montpellier. Il avait une espèce de... Voyons, de Westphalia. OK. Il dit, on va prendre ça puis on va aller se faire un week-end de course tous les deux. Parfait. Je finis de travailler, il me ramasse, on monte, on est rendu à peu près à Brossard. Fait que là, où est-ce qu'on va? Quel camping qu'on va? Où est-ce qu'on couche? Je sais pas, toi. Hein? C'est parce qu'on est rendu là. Je dis, on va où? Ben, moi, je pensais qu'il s'était occupé de ça. Lui, il pensait que c'était moi. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas. Fait que là, j'ai dit, écoute, un stationnement de Walmart, quelque chose, on va se coucher là. Ah, on va aller voir le circuit, voir. Fait que deux caves à 11h30 le soir, on embarque sur le circuit Gilles Villeneuve avec le Westphalia. Puis là, on roule sur le circuit, OK? Mais là, on cherche une place où dormir. Ça a pas rapport. Sur le circuit. Sur le circuit, oui. Le petit table, c'est pas... OK. On se park. d'une espèce de stationnement public, je ne sais trop. Moi, je me sens mal un peu. Ça fait que je vais mettre de l'argent dans le parc Omet. Ça a pas rapport. On se couche toutes les deux là-dedans, dans la petite vanne. Le lendemain matin, à 5h, on tasse les petits rideaux. On était dans zone de transition. Tout le monde était autour de nous autres. Nous autres, on était les deux touristes poignés autour de ça. Là, on débat, on sort de là. Écoute, il y avait des kiosques, tu sais comment que c'est, dans ces événements-là, il y a des kiosques de vendeurs d'espadrille. On était là, carrément là. Ça fait que c'est le genre de niaiserie que j'ai pu faire avec Jean-Marc. Wow. Ça fait que ça a été un beau souvenir pour nous autres. Ça a fini ma saison là. Après ça, j'ai parlé au coach, je lui ai dit, écoute, je veux y aller. Je vais pour le All Out et 2016 a été mon premier. À ce moment-là, tu avais un coach. Oui, oui. À quel moment tu as pris un coach? Pour le demi-Aronman. Quand j'ai commencé la préparation pour le demi-Aronman en 2014, là, j'ai pris un coach et c'est toujours le même. Pierre-Yves Gigou, dans ce temps-là, Pierre-Yves est maintenant l'entraîneur-chef du OGR Triathlon, mais dans ce temps-là, c'était un étudiant, athlète professionnel du circuit Ironman. Dès le départ, ça a été lui. J'ai demandé à Mireille Robert, j'ai une collègue au travail, je sais qui qui fait ça du coaching de triathlon. On m'a dit Pierre-Yves Gigou, OK, good. Je l'ai contacté et ça a été ça et depuis ce temps-là, il me suit. Donc, un premier Ironman, tu en as enchaîné plusieurs avec les années. Tu sentais-tu que tu avais trouvé ton affaire? Parce que j'ai l'impression que dans ton histoire, à chaque étape, on va plus loin, on va plus loin. Là, dans l'Ironman, tu en as fait beaucoup dans ce range de distance-là, tu avais trouvé ton affaire. Je n'ai pas encore compris ce que je cherche, je continue de le chercher, mais je suis bien là-dedans. Je me suis aperçu, pour être allé dans votre monde, dans le monde du trail, je me suis aperçu que moi, j'étais dans le monde du triathlon puis du triathlon de longue distance. Faire des sprints, des olympiques, même des demi-iron à la limite, ça me tente plus tant que ça. J'aime ça quand c'est long. J'aime ça quand tu arrives à la fin, tu sais, j'ai fait Cozumel puis il faisait extrêmement chaud, il faisait 37 degrés sans Lumidex puis là, tu vois le monde qui, c'est plate à dire, mais il y a du monde qui tombe, qui tombe dans les pommes. Puis là, tu les vois tomber puis là, toi, tu continues. Tu fais comme, OK, moi, je vais plus loin que lui. Ah ouais, pourquoi? Je suis correct? Mais j'aime ça, ce feeling-là. Tu sais, j'aime ça quand, moi, le bout que je commence à avoir du fun dans un a-run, je te dirais que c'est à partir du 30e kilomètre du marathon. Je commence à avoir du fun, mais ma face ne le sait pas. Tu sais, c'est dur, tu souffles, ça fait mal, mais c'est là que je sens que je commence à être bon. C'est dans ce, le dernier 10-15 kilomètre. Je pense qu'il y a un des clips que tu racontes qui peut s'appliquer beaucoup à la trail aussi parce qu'il y a un moment où tu te mets allongé les distances puis que tu trouves ton affaire à toi parce que, tu sais, il y a plein de distances en trail puis on en parlait de l'épisode précédent. C'est bien correct puis c'est vraiment une très bonne chose de se satisfaire de des distances un peu plus courtes parce que l'impact sur le corps est mieux, c'est plus vivable. À un moment donné, tu augmentes les distances, tu augmentes les distances, à un moment donné, tu trouves ton affaire à toi puis je suis sûr que le monde qui écoute en ce moment, il se rappelle la fois où tu es sur une très, très longue distance puis c'est tough puis tu te dis, c'est là que je suis bon, je suis à l'aise dans ce niveau de douleur-là d'être 12h, 15h, 20h, peu importe, sur un effort puis de réussir à trouver une quiétude là-dedans ou en tout cas un bonheur dans le fait d'avoir très, très mal mais d'être là depuis longtemps puis de continuer à avancer puis ça risque que c'est satisfaisant dans un ravito de trail quand tu arrives puis tu es au dernier ravito, l'avant-dernier ravito puis autour, j'appelle ça des fois des cimetières, des ravito difficiles où il y a beaucoup de monde dans le mid-pack, on en voit beaucoup du monde magané, tu es comme, Chris, ça se passe quand même bien. Oui, je suis là. On va continuer. Ce n'est pas une espèce de compétition envers ces gens-là. Ce n'est pas du tout. Ils ont été meilleurs que toi sur le reste du parcours si tu arrives avant tout dans le ravito. Là, il casse toi. Tu es bien là-dedans malgré la douleur puis tu continues à avancer. Pourquoi tu te fasses là-dedans? C'est ça. Le feeling que je te raconte puis c'est drôle, je ne l'ai jamais entendu décrit de cette façon-là mais c'est ça. Quand tu arrives sur Aaron, tu te fais dépasser. Tu dépasses mais tu te fais dépasser. À chaque fois que tu te fais dépasser, nous autres en triathlon, il y a une affaire particulière, c'est que tu mets l'âge sur le mollet droit. Moi, je regarde tout le temps, je suis compétitif. Je suis compétitif envers moi-même. Je ne veux pas aller battre le gars en avant de moi, ce n'est pas ça. Mais je veux que moi, dans ma catégorie, je sois la meilleure position possible. Si il y a un gars qui s'est écrit 46 sur son mollet qui passe, shit, je viens de descendre d'une position. Je ne veux pas battre lui, je ne le connais pas. Mais tu vas aller le chercher puis ça arrive que tu te fais dépasser. Tu en dépasses, ça arrive que tu te fais dépasser. Mais là, quand tu arrives à la fin, le gars qui t'a dépassé trois fois sur le vélo parce que, bon, moi, je suis meilleur sur le plat, lui, il est meilleur en côte ou vice-versa. Puis là, tu arrives à la fin, tu l'as perdu de vue. Tu te dis, hey, lui, là, il m'a clenché de charbaye. Puis là, tu arrives à la fin au marathon puis il est couché à terre puis il souffle parce qu'il est plein de crampes. Tu te dis, ben, Colin, je suis rendu plus loin que lui. Puis comme je te dis, ce n'est pas vrai, je veux me comparer à lui. Ça veut dire que mon corps m'a amené plus loin que le corps général de Joe qui s'est entraîné aussi fort que moi, le gars. Mais lui, il a cassé là et moi, je suis rendu cinq pieds plus loin. J'ai gagné. J'ai gagné quelque chose. Ça reste une course dans le sens où moi, je suis la personne la moins compétitive possible mais il y a quand même quelque chose de, en fin de course, tu vois quelqu'un au bout du sentier puis tu as un petit rien d'énergie. Tu te dis, je vais le clencher. Je ne veux pas le clencher cette personne-là. Je vais m'excuser en passant mais on va jaser un peu. Je vais demander s'il veut une petite barre ou quelque chose mais ça reste que ça te fait un objectif puis on est dans une course où il y a des dossards. Exactement comme tu le racontes, ce n'est pas une position contre cette personne-là. Non, pas du tout. C'est de se dire, si je vais plus loin, c'est la motivation que j'ai besoin parce que des fois on est rendu un pro, on a besoin d'une motivation supplémentaire que d'avancer. Tu es prête à toi. Tu sais, puis je veux spécifier que si le gars il est en terre ou tu es en train de mourir, on va l'aider. S'il a juste une crâne. Oui, c'est ça. Es-tu correct mon gars? Oui, ok. Exact. Tu t'en vas. Tu en as parlé quelques fois. On n'était pas sorti du bois, on parle de trail. Oui. Je suis vraiment content de sortir de notre santé puis de sortir du bois peut-être, de parler de triathlon, de parler d'endurance avec toi. Mais merci Joanie pour le drum. L'Ultra Trail, l'Aricana, le 65. Parle-moi de ça. Ouch! J'ai mal. Écoute, c'est la course que j'ai prise avec arrogance. Ok. Puis là, j'ai tellement d'humilité devant vous aujourd'hui. Je ne connaissais pas ça. J'ai des amis qui font de l'Ultra puis de la très, très longue distance. Puis je leur avais parlé, j'avais eu des explications de ce que ça doit être puis c'est quoi le feeling puis tout ça. Je m'étais entraîné mais je ne connaissais pas ça. Je ne respect, je n'avais pas le respect que maintenant j'ai pour cette course-là. Je suis parti sur l'Ultra, ben le, c'est même pas, 65, on ne peut plus considérer ça comme une... Ah oui? Ok. Ça compte Ultra. C'est quand tu dépasses un marathon. Quand tu dépasses un marathon. Je suis parti là-dessus, je m'étais bien entraîné, je suis en shape, il n'y a pas de doute, le cardio il est là, le body il est capable de le faire. Puis je suis parti puis en me disant, ok, avec ma tête de coureur d'asphalte, ok? Ma tête de coureur d'asphalte, c'est un pace où je me pogne le beigne puis que je marche, je vais être à 6 minutes du kilomètre, tu sais? Ça fait que là, je me suis dit, ok, ben là, je fais de la trêve, je sais qu'en trêve, ils sont moins vite, je vais calculer ça, ok, je devrais faire moi ça en 7 minutes à peu près du kilomètre. Je fais mes maths, eh mon Dieu, je vais me classer. Tu sais, j'étais cave de même. Je suis vraiment, je suis vraiment parti avec ce mindset-là du gars en shape puis que c'est pas parce que c'est des roches dans la boîte, dans les arbres, dans les mouches puis que ça dure 65 kilomètres que ça va être plus dur. Tu sais, j'ai été baveux puis j'ai mangé une volée. Puis la treille m'a donné une volée. Quand on est parti, on part, c'est dans des petits sentiers easy au début, des chemins forestiers, tu sais. Puis là, je regardais mon pace. On regarde pas notre pace, je pense, en train, là. Je me dis, bah, ok, c'est pas dessus, je le savais pas. Fait que là, moi, je regardais mon pace, j'étais là, ben là, tu sais, je piétinais, 6.30, 6, 6.30, là, je me dis, ok, la journée va être longue, je vais m'en garder. Là, je dépassais plein de monde, je me dis, voyons, c'est quoi ça? Pourquoi ils courent pas? Fait que là, on arrive dans la première montée, moi, j'étais, c'était une gazelle, c'était ding, 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 je monte dans les roches, puis ça va bien mon affaire, mais tout le monde marche, ou à peu près. Fait que, c'est pas une course ici, tu sais. J'ai compris. À un moment donné, écoute, là, ça finit plus. Il n'y a pas de fin, ça, ces courses-là. Là, après ça, j'ai commencé à marcher des montées plus abruptes. Là, j'avais des amis qui m'avaient dit, puis écoute, le gars a fait grand to grand et compagnie, c'est un gars qui connaît ça en masse, il m'avait dit, prends-toi des bâtons. Hein, des bâtons, je vais courir, je ne vais pas faire du ski. Fait que, à un moment donné, je vois des gars qui descendent, puis peut-être qu'il y en a qui sont ici, qui m'ont dépassé dans cette descente-là, il y avait des bâtons en descendant. Aïe, aïe, ça passait les gars. j'ai fait, ok, c'est à ça que ça sort les bâtons aussi, dans la descente, les gars te clenchaient au bas. Fait que, j'ai passé, mettons, 15 kilomètres à dire, facile, puis j'ai passé 50 à dire, mais ça ne finit plus, cette affaire-là. ça a été 50 kilomètres de souffrance les 50 derniers, les 50 derniers, ça a été de la souffrance. Et là, plus le temps passait, plus mon respect grandissait envers les gens de trail qui passaient à côté de moi. Deux gars, trois gars, deux filles, ça jasait, ça avait du fun. Là, c'est une gang de funny qui font ça. Moi, je suis dans mon monde, je suis dans ma bulle, je ne parle pas à personne, le monde me l'a dit, c'est une méchante, mais non, c'est parce que je ne pouvais plus. Puis là, après ça, j'ai comme compris le mindset de cette gang-là. Puis écoute, il y a un respect qui s'est installé tout au long de la course. Ça ressemble un peu dans Rocky IV, vous êtes tous trop jeunes pour ça, mais tu sais, au début, tout le monde aïe Rocky quand il boxe à Moscou, puis à la fin, les gens aiment Rocky, bien moi, j'ai été ça. Tu sais, au début, j'étais le voir, regarde-moi, c'est la gang de crinquer là en train, puis à la fin, c'était comme, j'avais une admiration à ne plus finir. Le 65 Arikana, il est particulier, je ne sais pas, toi, tu l'as fait en 2020, je sais que l'année d'avant, ils ont changé le parcours le début, mais ça reste que ça part vite, puis le 65 Arikana est beaucoup une course d'introduction au trail pour beaucoup de monde. Ah, c'était l'intro, ça? disons qu'ils vont faire du 42 de route, ils vont faire du marathon, puis ils vont décider, je vais aller à Arikana, je vais faire de la trail, je vais essayer un ultra 65, c'est une belle porte d'entrée. Il commence pour te casser un peu de cette façon-là, il commence parce qu'il est rapide, puis moi, en 2019, il y avait de la route au début, je ne sais pas si c'était ça, fait que tu te dis, OK, ça va aller, puis à un moment donné, tu rentres dans le premier sensé jusqu'au jet bleu qui est le premier avitaillement, c'est pas un single track, c'est pas un double track, c'est un triple track, tu peux penser qu'il y a un pick-up, tu te dis OK, c'est ça de la trail, et à un moment donné, c'est exactement ça que j'ai eu, ça rentre, puis tu as des pins, des sapins qui t'accrochent chaque bord, ta masse est serrée, tu pognes de quoi, j'imagine, quand tu pensais que c'était il y a 5 km la trail, là tu es comme dans quelque chose qui est ardu, puis il est tough, parce que sur papier, ce bout-là que tu dis, il n'est pas des gros pitchs, tu ne prends pas 800 mètres de dénivelé en partant, mais il casse les jambes. Moi, il m'a cassé. courir ou avancer, puis il essaie d'avancer, puis tu relances, mais tu fais deux pas, il y a une racine, il y a une roche, il est vraiment le fun. Bon, ben tu me rassures, parce que moi, je l'ai trouvé extrêmement dur, mais pas assez pour dire plus jamais. OK. Mais sauf que je sais que si, puis je vais en refaire, ça ne sera pas 65. OK. Ça va être plus du 125. OK. Tu sais, je suis débile de même. On l'a eu. On l'a eu, gang. Non, mais avec de quoi dans la tête, là, tu sais, pas en cadre comme je l'ai fait, là, tu sais. Dans le temps où tu... Ben non, non. Sous le 125, la vitesse est plus basse, ça marche sur une longue période. Ben oui, mais c'est parce que moi, je pars du principe où si je fais un marathon, ben un marathon dans Iron ou un marathon sec, je ne marche pas. Ouais. Si tu arrives au ravito, tu pognes tes verres, puis tu bois ça, tu en vides trois quarts à côté. Je suis parti avec cette idée-là, moi, sur l'ultra-train. Cal, voyons, non, ce n'est pas ça. Il faut marcher, ça a l'air dans un ultra-train. Je ne le savais pas. Mais je pense que ton histoire, il y a beaucoup de monde ici qui se rappelle de leur première tentative en trail, puis moi, c'était sur le QMT 25, il y en a d'autres ici qui sont sur d'autres choses. Tu pognes de quoi quand tu vois le monde marcher, tu dis, OK, on peut faire ça, parfait, on va marcher. C'est curieux, mais si le monde le font, je vais le faire aussi. Tu comprends pourquoi. Ben, c'est ça. Moi, je l'ai compris après 10 kilomètres à courir à côté. Ben oui, tu en as 65 à faire le grand. Puis, tu sais, à un moment donné, moi, l'entraînement que j'avais fait, c'était à Duchesneau. Ben, j'habite pas loin de la station touristique Duchesneau. Fait que tout mon entraînement, je l'avais fait là. Je sais maintenant que Duchesneau, c'est une autoroute, c'est un boulevard. Alors, ça, c'est... Écoute, c'est pas de la trahine, tu sais. Fait que quand je suis arrivé à Ricana, ben, à un moment donné, t'arrives dans le bas d'une côte, il y a juste des roches, tu tiens après les arbres pour montrer. Voyons! Écoute, j'ai pogné de quoi. Puis, mais... J'ai un respect maintenant, là, immense. Ben, je l'avais avant, mais là, je comprends pourquoi j'avais le respect. C'est ça la différence. Ben, je trouve ça intéressant, le son d'humilité, puis on le dit tout le temps, respecter la montagne, respecter le sentier. Puis, même en connaissance de cause, des fois, c'est même pas dans ta course ou dans ta préparation, mais après, tu te rends compte, hey, dans ma préparation, j'ai pas respecté la distance autant, j'ai pas respecté la montagne autant. Puis, la plupart du temps, elle gagne, puis ça fait mal. Oui, puis c'est elle qui gagne. Mais tu sais, c'est drôle, en finissant ça, puis j'ai fait quelque chose que je fais jamais, ben, moi, je suis pas habitué. En triathlon, t'as pas le droit d'amener ton téléphone, t'as pas le droit d'avoir d'écouteurs, t'as pas de... Dans cette trail-là, on me disait qu'il fallait apporter notre cellulaire pour une question de sécurité. C'est quelque chose que j'ai appris. Puis, rendu au dernier ravitou, j'ai appelé ma blonde. J'ai fait un FaceTime. J'avais l'air débile. Je pleurais, là. J'étais complètement défaite, là. Ma blonde, je suis plus capable, là. Elle disait, écoute, il me semble qu'il restait 8 kilomètres, quelque chose de même. Tu sais, il reste 8 kilomètres, tu fais ça en vente de déjeuner le matin. Oui, mais pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Fait que, mais tu sais, je l'ai fini, je l'ai fait, je suis content. Puis, mais sauf que je suis pas... Je vais en refaire. Je vais compléter mon trip d'Ironman, là. Puis, je vais en refaire. Je sais que je vais aboutir là. Puis, je le sais que ça va être pour de la plus longue distance encore. Je le sais. C'est là, c'est comme si... Cette fois-là, la montagne a gagné. Puis, ben comme fois, à part ça, je le mets de côté, mais je vais revenir. T'as mis un pied dans la porte. Ah, je vais revenir, c'est clair. Oui. On a hâte de voir ça. Moi, je vais en faire des courses avec le spot dans le front. Ah oui. Je veux faire ça. Mais avec la mentalité qu'il faut. Ben oui. J'ai le goût qu'on parle de ton projet qui s'en vient. Oui. Parle-moi du projet Kinka. Oui. Ça, c'est un trip que je me paye. Je vais avoir 50 ans cette année. Puis, en Iron, je suis... Je suis dans... Comment tu dirais ça? Je suis dans le bon des moyens ou je suis dans la poche de l'élite. Je ne sais pas. Moi, tu as dit ça, tantôt, Simon, tu n'es pas un mid-packer, tu es un tiers-packer. Oui. Tu sais, je ne suis pas... Comme les tiers-packers. Je suis tiers-packer puis je suis allé goûter à du... Du camp-packer. Oui, du camp-packer. Puis, tout. En tout cas, je sais que je peux... Tu sais, je peux aller plus loin. Ça se peut. Ben, je veux essayer. OK. Ça fait que c'est ce que je fais cette année. Là, je change de groupe d'âge. Ça, c'est un avantage. Là, je tombe dans 50-55. Ça fait que là, je suis le kid de mon groupe d'âge. Puis, je suis dans une période où tout va bien. Je n'ai pas de blessure. Bon. Ça fait que je veux cette année... Tu sais, toutes les années. Ça fait une douzaine d'années que je m'entraîne assidûment. Mais je sens toujours... J'en ai encore. Oui. Puis, tu sais, je m'entraîne assidûment, oui. Mais est-ce que j'ai poussé jusqu'à en vomir à terre? Tu sais, ça, je ne compte pas ça au monde normalement parce qu'ils ne comprennent pas. Mais si ça passe, je sais. Je ne suis pas allé jusque-là. Mais je sais que si je vais jusque-là, je vais en gagner encore. Ça fait que là, cette année, je me suis mis comme projet. Ce n'est pas des podiums. Ce n'est pas des... Je veux aller au top du top que je peux être à 50 ans par l'entraînement vraiment de qualité assidue, dur. Je veux amener cette machine-là, mon corps. Je veux l'amener le plus loin que je peux sans tomber dans l'excès. Ça fait que c'est ce que je me suis donné comme défi cette année. Qu'est-ce que tu as mis en place de plus que tes préparations passées pour cette année? Des objectifs. OK. Plus ambitieux. Puis de dire à mon coach, là, on y va. Là, on pousse. Mon coach m'a déjà donné des années difficiles. Tu sais, du 20-30 heures d'entraînement par semaine, je l'ai fait. Mais sauf que là, si je top du 20-30 heures d'entraînement encore, ce ne sera pas du soft. Ça va être tough. Tu sais, je veux aller jusqu'au bout jusqu'à dire, je ne suis plus capable. C'est là que je veux aller. Puis c'est où ça? Je ne sais pas. Je veux voir. C'est où? Ça m'amène à quoi? Ça m'amène à... Puis tu sais, ça va se mesurer par des temps sur un a-run. C'est comme ça que ça va se mesurer. Puis si l'a-run que je fais, ça ne marche pas, je me plante en vélo, il y a plein d'affaires qui peuvent arriver, mais j'aurai quand même des stats qui vont dire, bon, mais regarde, là, tu as nagé à telle vitesse, tu as fait ton vélo à telle vitesse, tu as couru à telle vitesse. Bon, tu t'es scrappé un genou au 22e kilomètre. OK, mais ce qui est avant, c'était ça, ta chèvre-là. Fait que c'est là-dedans que je m'enligne. Fait que je comprends qu'auparavant, c'était le dossard, l'inscription pour une course qui faisait peur, là, c'est comme l'ensemble de l'œuvre. Oui. Est-ce qu'en ce moment, tu te sens comme ça à regarder 2023, ce qui s'en vient pour toi? T'as-tu cette peur-là qui crée en toi? J'ai peur d'aller trop loin. J'ai peur d'être dans l'excès, c'est de négliger des façades qui sont bien plus importantes de ma vie que l'entraînement. Ma famille, ma blonde, mes enfants. Fait que je veux pas aller jusque-là, mais elles le savent. De toute façon, mes filles, c'est une jeune adulte et une ado. C'est à l'époque où on repart papa. Fait que, tu sais, que je parte en vélo pendant 7 heures un samedi, mes filles, ça dérange pas. Ma blonde, c'est plus gossin un peu, mais elle est habituée. Ça fait quelques années qu'on est là-dedans. Mais, tu sais, faut pas que j'aille, faut pas que je me, faut pas que je me détruise là-dedans, puis faut pas que je me perde. Puis, tu sais, au début, quand j'ai commencé à faire ces entraînements-là, je n'avais que ça de sujet de conversation. Je suis venu gossant, puis je le sais. Puis, à un moment donné, tu fais comme, OK, mes amis, tu sais, mes amis proches, là, ils en font pas. Ils sont pas là-dedans. Fait que, je vais arrêter de leur parler de ça. J'en parle quand ils me posent des questions. Tu sais, mon ami Pierre-Anne, par exemple, qui me demande comment ça va, mes entraînements, tu sais, je veux. Mais, tu sais, je ne vais pas aussi loin dans l'explication que je suis déjà allé où j'avais qu'un seul sujet de conversation. J'arrivais le soir, puis je comptais à ma blonde, c'est quoi l'entraînement que j'avais fait, puis c'est quoi mon entraînement de demain, puis c'est que je veux pas retourner là. Je veux pas être fatigant pour les autres. C'est un défi qui est tough, je trouve, quand on veut pousser, quand on veut mettre le temps, puis de flirter avec la limite de c'est bon pour mon sport, je me repousse mes limites, c'est le fun, puis l'impact que ça a pour le reste. Je trouve ça intéressant que dans ton objectif de l'année prochaine, dans ce projet-là qui est quinquant, il y a quand même, tu sais, dès le début, c'est ce que tu as dit, trouver la limite où c'est acceptable pour la vie de tous les jours. Moi, ma limite à moi est loin. Si c'était juste moi, s'il n'y avait pas d'impact sur ma vie puis mes proches, je m'entraînerais beaucoup plus que ça puis plus fort encore. Mais à un moment donné, je veux dire, il faut passer l'aspirateur aussi. Tu sais, il faut faire, tu sais, il faut faire des tâches à la maison, tu sais, aujourd'hui, il fallait que je pète la galerie, tu sais. Mais si c'était juste de moi, écoute, je suis allé courir ce matin, j'avais une heure et demie de course, j'ai manqué un entraînement de nage cette semaine, j'aurais dû le prendre, je serais allé nager aujourd'hui. Mais là, à un moment donné, je passe du temps avec ma blonde aussi, tu sais. Trouver l'équilibre là-dedans, c'est un bon défi. Je pense que c'est la réalité, là, tu en parles par rapport au Ironman, à tes entraînements. Je pense que tout le monde ici qui s'entraîne, qui a des objectifs ambitieux puis tu veux repousser tes limites puis tu t'accomplis là-dedans, ça fait partie de ton développement personnel, mais il faut que tu trouves l'équilibre pour tout le reste à travers ça. Puis le danger, c'est de penser que toi, tu es normal puis c'est les autres qui ne le sont pas. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas normal ce qu'on fait, là. Ce n'est pas normal qu'un gars de 49 ans s'entraîne 15 heures, 20 heures par semaine à suer sa vie, quasiment à brailler sur un vélo, à regarder les watts sur un écran puis dire, OK, il faut que je maintienne 330 watts pendant une minute et quart. Ce n'est pas normal de faire ça. Puis des fois, tu as des gens puis j'en ai vu, des gens qui sont là-dedans, puis qui s'imaginent que c'est ça la normalité puis les autres personnes qui vont aller chercher leur poussine chez Ashton ne sont pas normales. Non, non, c'est toi, c'est toi bébête, là. C'est de s'entraîner de même qui n'est pas normal. C'est pour ça que des fois, là, c'est beau, j'en parle, là, parce que c'est un podcast de ça, là. Mais là, pour ça, mais je me défoule. Mais tu sais, tu ne peux pas, tu ne peux pas parler de ça tout le temps parce que les autres personnes te regardent puis disent, tu es une bébête, ils ne comprennent pas puis ils ne peuvent pas comprendre. Fait que, arrête, tu sais, j'en parle plus trop. Ce n'est pas une honte. Non, non. Mais la relation avec les... Moi, je le vois avec les collègues de travail dans le sens où, au début, ça amène une fascination puis une incompréhension fait que tu l'expliques puis à un moment donné, il y a le point où, wow, c'est vraiment, ça n'a pas de sens ce que tu fais puis c'est tombé débile à ça banalise complètement. Tu reviens puis, ah, en fin de semaine, j'avais une course, c'était combien? Ah, c'est un 80. Ah, tu ne vas pas anticiper, d'habitude, c'était plus. Oui, mais non, mais c'est correct. Nous, des fois, on appelle ça les moldus, Harry Potter, les gens qui... Ah, oui, j'aime ça, oui. C'est correct. En fait, tant mieux pour eux autres, des fois, puis c'est correct de ne pas le comprendre parce que c'est dur parce que tu ne veux pas, je comprends ce que tu dis par rapport à juste parler de ça parce que tu veux l'expliquer. Non, non, mais ce 80-là, il y avait ça de particulier puis là, tu t'embarres dans un niveau d'information et moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent « Ah, je fais de la course, mais je fais juste un 5. » Tu ne fais pas juste un 5. Exact. Tu fais un 5. Ton 5, pour toi, il est peut-être aussi sûr que moi faire un 42, tu sais. Exact. Puis bravo, tu as mis tes espadrilles puis tu es allé. Tu sais, puis c'est ça, je ne veux pas créer, moi. Tu ne veux pas être une bébête puis que les gens sont comme gênés de dire « Hey, Bruno, en fin de semaine, j'ai couru pour la deuxième fois. » Bravo. Oui. Tu sais, je ne veux pas être qu'un extraterrestre, tu sais. Je pense qu'on le vit tous. Mais je pense qu'on le vit tous ça d'entendre « Ah, mais moi, j'ai juste... » Arrête. Non, ce n'est pas juste. Il y a 1, 2, 3 % de la population qui va sortir dehors, jouer, courir, faire du sport. Tu es déjà dans une élite de société en termes de sport ou peu importe. Ce n'est pas l'élite le bon terme, mais une fraction de la société qui est là-dedans. Let's go. Mais on l'entend beaucoup le juste où tu veux aller... Je le sais, tout le monde ici les veulent aller courir avec du monde. Tu veux courir avec des collègues. Moi, je crée un club de course à ma job et tout. Et le monde, ils sont comme « Ah, mais je te suivrai. » Non, non, moi, je vais te suivre. Moi, là, à ce moment, ma sortie est zone 1. Mon coach me dit tout le temps que ma zone 1, je suis carré parce que c'est une zone 2, 3, parce que je vais te suivre. Je vais aller à la tête d'est. Ça existe, un entraînement à zone 1? Si on arrête, c'est correct. On dirait que le monde va comme se malaisir. Au contraire, on s'entend, on en fait de la course puis on en fait. Marianne parle de vagabondage. Juste aller courir, pas de pace. Mais c'est d'autant plus le fun avec des collègues qui, eux, sont à leur pace. Oui. Ils suivent, ils entertainent puis eux sont un peu à bout de souffle. C'est toi qui es un peu clown puis qui dis des choses, mais c'est correct ça puis il n'y a pas de juste. Il y a des gens qui m'écrivent des fois, les auditeurs qui écoutent en ce moment, qui des fois m'écrivent puis sont comme « Ah, mais je t'ai là moussé à Bromand, j'ai juste quand c'est le juste, il n'existe pas. » Arrêtez ça de votre vocabulaire. T'as mis tes espadrilles, t'es sorti dehors, il pleuvait, il vantait, il neigeait ou il faisait gros soleil. Bravo. Oui. Bravo. Exact. T'as fait 1, 2, 4, 28. Bravo. Exact. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? J'ai pris tantôt que l'épisode avec Marianne des questions du public. S'il y en a qui en ont, faites-moi signe. Sinon, moi, Bruno... Ma blonde n'a pas le droit de poser de questions. Pardon? Ma blonde n'a pas le droit de poser de questions. Moi, avant qu'on passe à la fin de mon épisode... Ah, une question ici, parfait. Bien, au micro, Laurence. Mais, t'en as parlé puis merci de ton récit d'Arcana, c'est extra divertissant. Qu'est-ce qui t'a surpris le plus dans la course entre elles? Que ce soit dans la culture, la façon de faire... Oui. La culture. Vraiment, tu sais, autant j'avais vu une différence entre la culture de la course sur asphalte et la culture du triathlon. Je réponds à ta question, mais je fais une parenthèse là-dessus. Course sur asphalte, je trouvais ça très loner. OK? Puis, l'élite parle pas au gars qui fait son marathon à 4h12. là, tu sais. En triathlon, les pros sont dans le même clôt que moi, sont dans la même zone de transition puis tu peux leur parler puis... Et puis, j'ai jamais senti, tu sais, j'ai parlé avec quelques pros puis tu te sens jamais petit. Tu sais, you did it, man. Yeah. Oh. Tu sais, c'est... Il n'y a pas... Tu ne te sens pas inférieur. en trail, encore plus. Encore plus. J'ai... Les premiers ravitos que j'arrivais puis j'étais comme un peu dans ma bulle puis là, je voyais, je voyais, tout le monde se connaît. Ce n'est pas tant que tout le monde se connaît, c'est que tout le monde se parle. Puis, je l'ai catché peut-être après 3, 4 ravitos à un moment donné, tu es prêt en petit bouillon de poulet puis là, tu jases avec le monde puis... C'est... J'ai aimé ça. Cette espèce de confrérie pas mal plus intense puis je pense que c'est par le lieu que ça... Parce que là, tu es... Mettons, tu es au 30e kilo, tu ne reviendras pas autrement que par tes pieds. On est tous dans le même bateau. Ça fait que tu es loin, même si tu es beaucoup meilleur que moi, tu es à boute aussi, autant que moi, je le suis. Puis, je l'ai découvert par les ravitos puis nous, l'année qu'on l'a fait à Ricana, c'était durant la pandémie, ça fait qu'il y avait beaucoup de distance entre chacun des coureurs. Ça fait que tu étais seul en table white. Puis là, quand tu es arrivé au ravito, il fallait mettre le couvre-visage. Ça fait que... Il ne servait absolument rien parce qu'il était complètement détrempé. En tout cas, parenthèse. Puis là, tu es arrivé là puis là, tout le monde est assis, tout le monde est mort dans la face et le sourire en même temps. C'est comme une espèce de dualité bizarre. Puis, effectivement, c'est ce que j'ai aimé puis c'est ce qui m'a surpris de la course en traite, de cette communauté-là que je vois d'ailleurs ici aujourd'hui. C'est souvent ça qui arrive, première course de trail, peu importe qui. Il y a, oui, l'expérience, aller courir dans le bois, mais souvent, tu t'es entraîné là-dedans. Fait que tu as déjà un peu cette piqûre-là que c'est le fun. Puis tu arrives dans une course puis là, tu sais un peu la chose puis tu comprends pourquoi, maintenant, plusieurs années plus tard, moi, je me dis, tu viens pour la course, tu restes pour la communauté. C'est ça qui se passe en trail. Puis tu sais, ce qui m'a resté de ça, par exemple, c'est que toutes mes longues sorties, j'imagine qu'en trail, c'est la même chose, tu as une longue sortie par semaine. Toutes mes longues sorties, maintenant, sont en trail. Tout le temps, tout le temps. Moi, je cours en trail tout le temps. Fait que c'est beaucoup plus divertissant. Dans un, tu sais, tu pars faire, je ne sais pas moi, un 30 kilomètre sur asphalte, là. Eh non, tu le dis, toi. Écoute, tu n'as rien en avant, tu as juste de l'asphalte. Là, en trail, ben, écoute, tu ne peux pas t'évader tant que ça. Oui, je m'évade dans mes pensées, mais sauf que il y a une roche en avant puis il y a une souche. Tu sais, il faut que tu sois concentré puis le temps passe tellement vite en trail. Fait qu'un entraînement sur asphalte qui dure trois heures, mettons, c'est long, c'est long, En trail, tu pars trois heures, eh, c'est déjà passé, parce que tu t'es concentré à l'asphalte. Le rapport au temps change aussi parce que tu ne peux pas te fier sur un pace. C'est pas une place au moindre moment un peu d'up and down puis un peu de technique. Ça ne sert absolument rien de viser un pace, à moins que ce soit un sentier que tu fais régulièrement puis tu sais que si tu es en bas du vide du kilo, c'est très bon parce que tu connais l'endroit. Mais sinon, tu pars puis la montre, prends le bord puis tu peux regarder ton dénivelé peut-être, mais le pace, mon dénivelé ne marche même plus ce moment. Ben, ben, voilà. Fait que je n'en ai rien à serrer. Moi, je cours puis écoute, quand je pars entrer, je n'ai pas d'objectif de distance, c'est des objectifs de temps. Fait que, tu sais, comme là, je ne suis pas dans des grosses périodes de... Oui, je suis dans de l'intensité d'entraînement, c'est assez, mais pas dans des longues sorties. Puis tu sais, ce matin, c'était 90 minutes, c'était une heure et demie. Fait que je suis allé courir une heure et demie. Ça a donné 12 kilomètres, je n'en ai rien à serrer. C'est pas grave. J'ai couru une heure et demie. Tu fais un mouvement pendant ce temps-là avec l'entraînement-là. Et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Bruno? Sinon, moi, j'en ai une. Je sors du trail. Je travaille en com', j'aime la com'. Ma job dans la vie, c'est d'attirer l'attention des gens quand on essaie de promouvoir des choses. Tu es chef d'antenne à Radio-Canada. Qu'est-ce qui... C'est un rôle que tu as depuis 11 ans à Québec. C'est énorme d'avoir la longévité d'être là depuis autant de temps. Qu'est-ce qui te fait revenir année après année? Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier de chef d'antenne? D'apprendre. Je fais juste apprendre. Moi, je suis à l'école à tous les jours dans ma vie. Tu sais, c'est un immense privilège parce que le soir, j'arrive puis je dis au monde pendant une heure, voici grosso modo ce que vous devriez savoir dans l'actualité dans la région de Québec puis dans le monde. Moi, ce que je leur livre à 6 heures le soir, je m'en suis gavé de la journée. Fait que j'ai juste appris, appris, appris plein d'affaires dans la journée. Puis, je vous en donne un résumé le soir. Fait que ma job, c'est d'apprendre. Je fais juste ça. Écoute, c'est fascinant. C'est poche parce que, tu sais, quand j'étais à l'école, j'étais bon à l'école mais, tu sais, je n'étais pas, c'était pas genre oui, que j'aime aller à l'école. C'est comme à près de les enfants, ça ne me tentait pas. Puis là, aujourd'hui, je fais comme, oh my God, tout ce que j'avais à faire, même pas de pénant à faire, tout ce que j'avais à faire, c'est d'aller là puis d'apprendre. Là, comme adulte, tu fais comme, OK, j'ai des espèces de responsabilités qui viennent avec mais j'apprends encore. Fait que je fais la même affaire que je faisais quand j'étais à l'école et je suis payé. Mais, il y a une job aussi de vulgarisation. J'aime l'aspect apprentissage parce que si tu veux vulgariser le truc pour la dame, le monsieur dans leur salon qui écoute ce que tu as à leur dire, il faut que tu maîtrises le sujet nécessairement. Moi, mon plus grand trip, là, c'est, admettons, je te donne un exemple, à chaque année, je vais couvrir le budget provincial. Fait que là, ils nous enferment dans une salle au centre des congrès, c'est un huis clos. Tu n'as pas de cellulaire, tu n'as aucune possibilité de communiquer avec l'extérieur pour éviter des patents de même. Bon. Et là, tu reçois le budget. Bon, là, maintenant, j'ai comme un poste plus privilégié. J'ai des collègues qui me l'assimilent pour moi. Mais moi, tu sais, j'ai un premier collègue qui prend le budget au rond plein, la brique, la présentation de 3-4 heures. Il m'en fait un résumé. Puis moi, de ce résumé-là, je m'organise pour bien le comprendre. Puis, j'arrive le soir en ondes puis je le... Mais moi, ces journées-là, c'est passionnant parce que tu prends... Écoute, un budget d'une province comme le Québec, c'est gros. C'est de la donnée. C'est volumineux. Moi, j'arrive le soir puis je te le résume en 60 secondes. C'est ça qui est fou. Écoute, c'est trippant. J'aime ça. J'aime tellement ça faire ça. C'est vraiment intéressant. T'es très bon pour ça, je trouve, dans ta qualité. Je te lance des fleurs comme ça, mais le côté vulgarisateur de la chose, je pense que c'est ça que les gens aiment. Des fois, les gens ont l'image du lecteur de nouvelles qui livrent la nouvelle. On sent que tu vas venir l'expliquer puis moi, j'aime particulièrement quand t'arrives dans l'émission du retour avec Guillaume Dumas puis t'es dans un mode un peu plus décontracté. Ah, c'est relax, là. C'est ça qui est le fun. Un peu le gars que je cheville en ce moment à Jersey Trail, t'arrives et on sent que c'est pas ton show, t'es pas à la barre du truc, tu t'en viens juste dire qu'est-ce qu'on va parler à ça. J'ai l'impression que t'es à côté sur le comptoir puis tu jases. C'est pas mal ça, d'ailleurs. Il y a ce côté-là qui est le fun aussi. Mais tu sais, ce que je fais maintenant en Radio-Canada, ça va faire 12 ans, si je l'avais fait la première année, je me faisais tirer des tomates, c'est clair. Je m'en suis fait tirer d'ailleurs. Mais tu sais, on a, j'ai amené un petit peu ma façon de faire avec les années puis maintenant, je peux me permettre d'être pas mal plus relax quand je vais voir Guillaume puis de rire parce que j'espère, en tout cas, qu'on a réussi à amener les gens à comprendre qu'un bulletin de nouvelles, c'est comme la vie. Puis ça, c'est Jean-Luc Mongrain qui m'avait déjà raconté ça. Il avait dit, tu sais, Jean-Luc travaillait sans télésouffleur puis bon, je travaillais avec lui à TQS puis j'avais dit, comment ça marche? Télésouffleur, soit du temps passant, c'est le texte qui passe devant nos yeux qu'on lit. Puis, j'ai demandé à Jean-Luc, ça se fait que tu travailles sans télésouffleur? Puis là, il avait dit, quand t'arrives de travailler le soir, il dit, quand t'as journée à ta blonde, il dit, prends-tu une feuille? Bon, chéri, je suis d'abord arrivé et à 8h30, il y a eu une première réunion. Mon patron nous a dit que non, je suis con, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Fait qu'il dit, c'est ça, les nouvelles. On va raconter au monde ce qui s'est passé. Laisse faire le télésouffleur puis laisse faire, bon. Fait que, j'ai essayé de l'amener, mais tu sais, puis dans la vie, tu peux, dans une discussion, raconter une histoire qui est super triste. On est dans des soupers entre amis, il y a quelqu'un qui va te raconter que sa mère est atteinte d'un cancer, ça devient hyper triste puis tout le monde fait grand, mon Dieu pour elle. Puis une minute et quart après, il y a quelqu'un à l'autre bout de la table qui va lâcher une joke par rapport puis on va tous partir à rire autour de la table. Mais pourquoi, tu sais, tu viens de raconter quelque chose de triste, ça n'empêche pas qu'une minute et quart plus tard, ça se peut que tu ris. Mais c'est comme ça dans un bulletin de nouvelles aussi. Je raconte des affaires qui sont atroces puis ça se peut que j'arrive au bulletin des sports puis que je me mette à déconner puis c'est 4 minutes plus tard. Mais la vie, c'est comme ça. Avant, dans ce job-là, le chef d'antenne ne se donnait pas ce loisir-là de rire puis de ricaner puis de se tromper puis de, tu sais, d'être plus léger un peu. Moi, je me permets ça parce que c'est comme ça la vie. Vraiment très intéressant. Moi, Bruno, quand je termine mes entrevues, je ne l'ai pas encore fait aujourd'hui. Il y a une autre question. Oh, Julien, une question. D'habitude, c'est bon quand Julien a une question. Oh, ouais. Ça me fait peur, là. Ma question, c'est que, bon, vu que tu travailles dans les médias puis dans le sport d'endurance aussi par parfait loisir, se trouves-tu que les médias de masse couvrent pas assez les sports d'endurance, la course en sentier, le ski de fond puis ils couvrent seulement dans les olympiques puis qu'on parle beaucoup trop de hockey, baseball, les sports professionnels, je trouve qu'ils ne rejoignent pas vraiment les jeunes, surtout de façon artificielle. parce qu'on ne connaît pas les gens puis qu'on devrait pousser ça davantage au niveau de nos médias, ce sport-là. Je suis 100% d'accord avec toi. Qui rattache plus les gens à des histoires. Moi, j'essaie d'en faire le plus possible, de raconter des histoires de gens, des histoires d'humains derrière les exploits sportifs. On essaie de le faire, on ne le fait pas assez à mon goût. Moi, j'ai toujours un peu peur, cependant, tu sais, bon, dans nos milieux de travail, on est tous un peu des bébites, là, par les entraînements qu'on fait puis les courses qu'on fait. Fait que moi, j'ai tout le temps peur d'amener ça puis d'être fatigant avec mes... Tu sais, il y a quelques semaines, il y avait le Big Wolf Bikeyard. puis tu sais, moi, je suivais ça puis je capotais ce que ça prenait pour faire cette course-là. Puis j'ai voulu qu'on en parle puis ça a comme blablabla, ça a tombé d'une craque à quelque part. Bon, il y a eu un texte qui s'est fait sur le site Internet, mais dans notre bulletin de nouvelles, on n'en a pas parlé. Moi, je voudrais qu'on en parle plus, mais j'ai tout le temps peur que, tu sais, dire, OK, si j'en parle, je t'intéresse, c'est clair, j'intéresse les 35 personnes qui sont ici, mais on est tellement, je dis on, les gens de ce type de sport-là, c'est tellement un cercle fermé que, tu sais, nous autres, il faut s'adresser au grand public. Je ne suis pas en train de te dire que Carey Price intéresse tout le monde, mais il y a comme une espèce d'équilibre à aller chercher, mais moi, j'en voudrais plus. Je suis d'accord avec toi. Puis tu sais, pour que ça devienne intéressant pour tout le public, il faut qu'il y ait une histoire humaine derrière ça. Exact. Il faut qu'il y ait c'est quoi l'histoire de ce gars-là qui a décidé d'aller courir 125 kilomètres en fin de semaine. Tu sais, il faut être capable d'amener, puis de montrer aux gens que c'est des gens avec deux bras, deux jambes, puis tu sais, qui sont des êtres humains qui souvent, qui ont des jobs. Tu sais, bien souvent, tout le temps. Je parle du temps. C'est bien rare ceux qui gagnent leur vie là-dedans. Voilà. Intéressant. Est-ce qu'on a d'autres questions pour Bruno? Merci Julien. Merci Julien. Très bonne question. Quand je termine, j'ai toujours les questions avec l'arnaque. On change le mode, on s'en va en mode compétition. 10 questions à répondre le plus rapidement possible. Je sors mon télésouffleur parce que je ne les connais pas par cœur. Voilà. Je sors le chrono aussi. OK, il y a un chrono en plus. Écoute, il y a même des FKT, des fastest known time, des records. Je suis tout seul dans mon gros d'âge ici. Tout mixé. Le record chez les hommes est en 10 secondes pour 10 questions. Chez les fans, Joanie Desroches qui est là, qui a encore le record qui tient depuis genre un an. T'es avec Mélodie Gilbert, avec Natacha aussi gagnée qui l'a eu le record. Vous êtes 3 femmes à 12 secondes donc on est quand même très rapide. Hé, un peu là. Oui, c'est touché. On n'est pas là pour niaiser. J'avise que je ne suis pas bon dans ces affaires-là. Mais c'est correct. Je te le dis de suite. On veut aussi savoir c'est quoi la réponse parce que c'est intéressant parce que c'est deux éléments que je te donne en opposition. Il faut que tu répondes le plus rapidement possible. Tu me dis quand t'es prêt? Je ne suis pas prêt. Route ou trail? Route. Natation ou vélo? Vélo. Café ou thé? Café. Ligne de départ ou d'arrivée? Arrivée. Questionnac, vanille ou caramel salé? Caramel salé. Montagne ou piscine? Piscine. Sucré ou salé? Salé. Lake Placide ou Mont-Tremblant? Mont-Tremblant. Marathon ou demi-marathon? Marathon. Interviewé ou être interviewé? Interviewé. 16 secondes. On applaudit. Ce n'est pas le record mais on n'a pas vu ça. Quand c'est en bas de 20 secondes c'est un excellent. J'étais sur le gong. Ça ne paraît pas. Merci beaucoup Bruno. Merci à toi. C'était hyper intéressant de jaser. Merci de m'avoir permis de me libérer pendant combien de temps? Une heure et dix. Hein? Ça fait une heure et dix que je parle de course. Wow. Tu ne peux pas faire ça dans le milieu de travail. Non, non. C'est correct ma blanche je n'en parlerai plus pour un mois là. Mais je trouve ça le fun parce qu'on a pu jaser de quelque chose que je ne parle pas assez souvent parce que c'est du bois. On est souvent dans le trail puis dans notre gang de non moldus de trail très intense. Je suis comme un peu hybride là. Ben c'est ça tu y as goûté. Oui. Puis je vais y regoûter. Tu vis aussi dans l'endurance dans l'Ironman ce qu'on peut vivre l'effort physique oui l'entraînement physique oui mais le mental rendu dans la course. Tu sais, à la fin de l'Iron tu es aussi défait il te reste une neurone écart tu n'es pas capable d'avoir de réflexion. Moi, à la fin du Iron de 2019 à Tremblant je me suis mis les pieds dans la bouche là mais tu sais jusqu'au genou par rapport à un gars qui était là avec sa nouvelle blonde puis que c'était vraiment déplacé ce que j'ai dit tu sais puis ma blonde me donnait des coups de coude genre ferme ta gueule mais je ne comprenais pas ce qui se passait. Fait que tu sais tu viens que tu fasses un Iron ou que tu fasses un Trail quand tu finis ça tu as tout donné tu n'as plus rien tu n'es même plus capable de réfléchir tu n'es même plus capable d'avoir une conversation c'est fantastique c'est tellement beau. Avant qu'on termine j'ai la playlist pas sorti du bois le Walkman ne pas sorti du bois sur Spotify pour ceux qui écoutent s'il y avait une chanson à ajouter à cette playlist Bruno qu'est-ce que tu nous suggères? c'est qu'étonne mais c'est correct ça prend de tout là c'est qu'étonne parce que quand j'ai commencé à faire du Iron comme plusieurs je me suis laissé motiver par les vidéos qui sont sur YouTube puis il y en a une Ironman c'est une compagnie on s'entend là puis ils sont là pour te vendre des trucs mais il y en a une que ça s'appelle Hall of Fame puis c'est The Script qui fait ça puis même après même après que j'ai compris qu'elles sont là pour te vendre du rêve puis des trucs la toune elle me parle encore j'adore on rajoute ça sur la playlist rajoute-la merci beaucoup Bruno ça a été un grand plaisir de te jaser merci à toi merci au Notre Thème qui nous a accueillis ici merci à tout le monde qui est là ça a été vraiment un gros après-midi dans le fond on avait fait deux épisodes au faux mouvement je me suis dit Marianne d'habitude c'est un peu moins long on fait 45 minutes au lieu d'une heure fait que c'est long pareil tout le monde était là tout le monde sont restés merci beaucoup à tout le monde qui est ici on a eu bien du fun j'espère que vous avez autant de fun moi j'en ai eu en tout cas les invités qui étaient bien bien intéressants on a pitché partout puis c'est un peu ça le but avec Pas sorti du bois de rencontrer des gens d'un peu partout dans notre sport de fou dans notre monde de fou merci tout le monde comme d'habitude je termine en remerciant NAC qui est le partenaire principal de Pas sorti du bois Noctem bien sûr qui nous a reçu cet après-midi qui font de la maudite bonne bière puis j'aime en rester une à finir fait qu'après à micro fermé on va finir ça Capic1 qui est le partenaire de Café et sinon merci tout le monde merci les auditeurs puis on se dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pas sorti du bois le podcast 100% et voilà merci